merci Amel permettez-moi d'abord de partager mon écran avec vous merci beaucoup Amel merci à notre société marocaine de cardiologie et à sa présidente bienvenue à tous c'est vraiment un plaisir que je ressens en ce moment en m'associant au docteur Duaro et au docteur Boalim pour ce webinaire qui est très intéressant autour d'un terme qui est si intéressant et si compliqué parfois lors de notre pratique quotidienne je dirais aussi merci à ce virus qui nous a permis un petit peu de nous réunir à distance plusieurs fois par semaine et de beaucoup à prendre via plusieurs e-conférences pendant cette période de confinement tout d'abord je déclare je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ma présentation alors les patients devront bénéficier d'une enjeu plastique coroner et qui ont en plus une indication de prescription d'un OAD et vous êtes d'accord avec moi que c'est très souvent une fibrillation atriale et bien ces patients sont exposés à différents risques risques de thrombose d'abord thrombose de stent efficacement prévenu par la biothérapie anti-agrivantes plaquettaires par rapport aux AOD et deuxième risque c'est le risque d'accident cardio-embolique qui est efficacement prévenu par les AOD par rapport aux anti-agrivantes plaquettaires le troisième risque c'est celui d'hémorragie augmentée par cette association de l'AOD et des anti-agrivantes plaquettaires donc il s'agit là donc toute la problématique c'est autour de cette prescription donc autour de cette prescription d'un OAD après une enjeu plastique coroner c'est comment garder un bon équilibre de la balance risque ischémique et risque hémorragique c'est d'où l'intérêt de différents scores de scores de risque ischémique et hémorragique et qui vont apporter une grande aide à la décision thérapeutique vous avez là ici quelques scores concernant le syndrome coroner aigu avec le score ischémique gré c'est le score hémorragique que l'osade après une enjeu plastique coroner vous avez les deux scores connus le DAPT et le Présis-DAPT et bien sûr vous avez un nouveau un nouveau score qu'on va le voir tout à l'heure qui est le consensus HBR pour la fibrillation atrielle vous avez les deux scores connus le SHASVASC et le ASBLE les scores sont intéressants oui je suis tout à fait d'accord mais parfois c'est un petit peu compliqué ils ne sont pas de très de pratiques très courantes c'est là l'intérêt aussi des paramètres des paramètres cliniques biologiques il faut avoir cette finesse clinique de tous les jours c'est lire par exemple un patient qui est diabétique qui est âgé qui a des antécédents d'infarctus du myocarde qui a des antécédents de revascularisation qui a un antécédent d'AVC ou d'hémorragie il faut revoir un petit peu la fonction rénale la fonction hépatique le taux d'hémoglobine le taux de plaquette est-ce que l'angioplastie est indiquée pour un syndrome coronaire chronique ou bien un syndrome coronaire aiguë donc tout ça ça va aider pour bien balancer entre le risque ischémique et le risque hémorragique alors quand l'association de la prescription d'anodé chez quelqu'un qui vient d'avoir une angioplastie coronel donc il y a généralement six questions à se demander pour lesquelles on va essayer de répondre durant ce test exposé quel est le type d'anticoagulant à choisir un AVC ou un AOD quelle est la durée de la triptérapie antithrombotique quel est l'anti-agrégon plaquetteur qui doit être arrêté lors de la transition entre la trithérapie et la bithérapie quelle est la dose de l'AOD utilisée lequel des inhibiteurs P2Y12 utilisés le clopidobie et les deux autres et finalement quel est le traitement antithrombotique qu'il faut garder optimal à partir de 12 mois alors quelqu'un qui a un patient qui a subi une angioplastie coronaire chez qui on va prescrire un AOD comme vous le savez très très bien la plupart des fois c'est pour une fibrillation atriale bien sûr on élimine la fibrillation atriale non valvulaire ou bien chez les patients qui ont une insuffisance rénale terminale ou bien dialysée en dehors de ces éléments en dehors de ces conditions-là donc on prescrit un AOD chez quelqu'un qui vient d'avoir une angioplastie coronaire et bien sur le plan épidémiologique 20 à 40% des fibrillations atriales coexistent avec une pathologie coronarienne dont 21% avec besoin d'une angioplastie coronaire et que l'association angioplastie avec syndrome coronaire aigu et fibrillation atriale qui couvre un risque très important avec un risque hémorragique en même temps élevé coexiste en plus de 15% et là j'ai un cas clinique que je vais présenter pour essayer de déceler un petit peu ça donc le cas clinique que je vous présente il s'agit d'un nombre de 67 ans hyper tendu diabétique qui a une dyslipidie métabagique donc comme vous regardez il y a plusieurs factures de risque cardiovasculaire en 2013 il a eu un affarcte du myocarde antérieur pour lequel il a eu un stent à l'hiver moyenne en 2015 ce patient a eu un flûteur atrial traité par ablation mis depuis lors sous AVK plus aspirine en plus bien sûr des autres traitements anti-HTR anti-diabétique en novembre 2019 donc le patient a été hospitalisé dans un hôpital régional pour Mélena pour lequel il a été transfusé de 3 kg globulaire la fibroscopie malheureusement n'a pu être réalisée n'a pas pu être supportée par le patient chose qui nous a un petit peu ébahis et donc le patient a eu une perfusion d'oméprasol puis relayée par la voie orale et finalement ils ont arrêté l'aspirine je vais dire finalement parce qu'on le sait très très bien le patient depuis 2015 il prenait ce couple qui est un petit peu néfaste pour les sondants donc en décembre 2019 le patient est admis dans notre unité de soins intensifs 21h après une douleur thoracique infarctuïde quand on l'avait admis il n'y avait pas de récidive angineuse son état émodiémique était correct une fréquence cardiaque à 60 il n'y avait pas d'IVG on avait noté une pâleur cutanumicose importante mais l'interrogatoire n'avait pas révélé de récidive de Mélena et les médicaments qu'il prenait habituellement ce sont là donc le syndrome en plus des autres thérapeutiques anti-HT1 anti-diabète voilà son ECG quand on avait aminu à H20 donc vous remarquez très bien une fibrillation atriale lente vous allez en tour de 60 et vous notez très très bien le sus décalage en D2D3 AVF avec déjà l'ébauche de l'ombre de nécrose en plus bien sûr en V1V2V3 vous avez donc cette abrasion d'onde R qui témoignait de l'ancien infarctif inférieur antérieur pour lequel il a été dilaté donc on avait fait une échographie qui avait noté une hypokinésie inférieure sévère avec une fraction d'éjection proponée bien sûr positif ce syndrome l'INR du patient était 1.6 et l'annumération formule avait montré donc surtout une anémie importante à 8.7 microcytère donc le patient a eu transfusion de 2 kg pour lequel le contrôle avait une augmentation à 11 g par décilitre la fonction réelle a été modérément basse donc à 50 ml par minute donc en résumé ce patient est admis pour un stémie inférieur à H21 en fibrillation atriale avec des antécédents d'angioplastie coroner et pour lequel actuellement le patient est admis pour une hémorragie une hémorragie qui est digestive basse donc automatiquement quand le patient quand il était admis aux urgences on lui a donné le traitement antithrombotique habituel et on a fait unir une fibroscopie urgente digestive cette fois-ci on avait forcé le patient pour qu'il la supporte c'était fort intéressant pour lui donc on avait découvert un ulcer diodénal mais qui était non saignant heureusement et donc le patient a été mis sous IPP en pousse seringue à forte dose donc quand on avait réalisé la chronographie qui était réalisée à 36 heures après donc pour le réseau coroner gauche donc le stint l'hiver a été correct donc il n'y avait rien de cela donc je vous montre que c'est beaucoup plus l'artère coroner droite donc H36 donc on note une occlusion du deuxième segment de la coroner droite une occlusion avec intime presque 1 donc tout de suite on avait procédé à la dilatation ballon ensuite on avait un petit peu après le ballon on avait rétabli un petit peu relativement le flux il y avait une lésion au niveau de la partie un petit peu haute de la lésion donc on avait mis un stint on avait inflaté avec un résultat qui est correct on avait mis un stint résolute 3 mm sur 30 avec un bon résultat par la suite donc il faut absolument stratifier le risque chez notre patient donc la stratification il y a deux volets avant l'angioplastie puis ensuite après avant l'angioplastie coronaire donc le risque ischémique était très élevé chez notre patient sur le plan clinique il avait plusieurs facteurs de risque dont un diabète il a un antécident d'infarctus il était hospitalisé pour un stémie inférieur récent et le score chasse vasque pour son FA il était à 4 pour le risque hémorragique il avait une hémorragie qui est déjà là un score cruzade qui est élevé et le hasbled était élevé à 5 après l'angioplastie vous avez certains scores on va les voir tout à l'heure vous avez pris le date et le date et vous avez un score qui est très intéressant qui est actuellement en vote qui est le score ARC-HBR alors quel est ce score ce score il est disponible aussi en application sur les smartphones c'est un score qui représente la première approche pragmatique pour définir un haut risque hémorragique dans le cadre de l'angioplastie coroner ce score comme vous le voyez comprend plusieurs critères cliniques par clinique qui permettent de définir un consensus pour essayer de déceler les patients qui sont à très haut risque hémorragique je vous ai amené ici un petit peu quels sont les critères majeurs regardez par exemple lorsqu'un patient on a une indication d'un anticoagulant pour une EFAP après l'angioplastie coronel chose qui est pour notre patient quand l'hémoglobine est moins de 11 ou bien quand le patient a eu une transfusion moins de 4 semaines quand le taux de plaquette moins de 100 000 une chirurgie majeure planifiée un cancer actif quand l'acclérance moins de 30 une insuffisance rénale terminale des antécédents d'AVC ischémico-hémorragique ou bien une maladie hépatique sévère les critères mineurs c'est la prise de corticoïdes ou bien d'anciens inflammatoires non stéroïdiens l'âge supérieur 75 ans donc c'est considéré comme un haut risque hémorragique lorsqu'on a deux critères majeurs ou bien un seul critère majeur et deux critères mineurs et ce score il est actuellement en vogue et certainement il va avoir le jour dans les prochaines recommandations alors comment réduire justement les complications hémorragiques pour ce patient et pour n'importe quelle patient qui est en angioplastie qui est sous AOD vous savez que l'hémorragie majeure après une angioplastie augmente de quatre fois le risque de mortalité à court terme donc pour essayer de régler un petit peu et de diminuer ce risque hémorragique donc il faut absolument choisir le bon antipamulant il faut avoir donc une bonne réflexion sur la durée des antiplaquetaires qu'il faut utiliser l'accès vasculaire au niveau coronarien la protection gastrique et bien sûr le type du stent alors quels stents lors du longioplastie j'ai un passion qui vous a donné actuellement tous les stents de dernière génération deuxième et troisième génération avec un polymère qui est érodable tel que le résulot ou le xaïns un polymère biodégradable tel que le synergie ou bien les polymères ou bien sans polymère tel que le biofridon donc tous ces stents qui sont de deuxième troisième génération par rapport aux stents nus permettent d'éviter à la fois les resténoses et les thromboses de stents par rapport aux stents nus donc on peut actuellement limiter à un mois la durée de la double anti-râne parquetaires chez un patient à haut risque homologique quand on veut stenter ce patient en utilisant ces différents stents vous avez l'hémorragie vous avez quand on vient de voir la balance l'ischémie est-ce qu'il y a une ischémie ou pas donc les grands facteurs de l'ischémie vous avez des facteurs qui sont liés à la procédure et liés au stent c'est là l'intervention du catheter il doit absolument mentionner ces éléments-là dans son contenu il faut qu'il y ait une concertation il faut qu'il y ait une mutualité entre lui et le praticien pour lui dire voilà les éléments que j'ai trouvés pour essayer de prédire le risque ischémique chez le patient vous avez les facteurs procédurales par exemple mal à position des mailles une sous-expansion du stent défaut de couverture des mailles ou bien fracture ou déformation du stent les facteurs liés au stent lui-même c'est lorsque les lésions sont complexes sont hostiles peut-être qu'un tronc univers hostial lésions de bifurcation les lésions chroniques quand il y a une forte charge thrombotique quand le patient intime 0 ou 1 ou bien quand le patient ou bien quand le stent est court et très long ou bien au contraire quand il est de très petite taille là il faut absolument en parler pour essayer de prédire le risque ischémique vous avez les autres les autres facteurs de la thrombose les facteurs liés au patient tel qu'un centre qu'on est aigu un diabète une insuffisance rénale un cancer ou une anémie une fraction d'éjection basse les facteurs liés au traitement quand le patient a arrêté de façon prématurée la bithérapie pour une raison par exemple lorsqu'on est obligé d'arrêter la bithérapie pour une chirurgie programmée ou bien lorsqu'on utilise le clopidographe vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de résistance au clopidographe alors dans ce quand on donne un AOD chez quelqu'un qui a une angioplastie coronaire faut-il utiliser la trithérapie ou bien la bithérapie l'étude Vost qui était la première à démontrer qu'on peut abandonner l'aspirine en montrant que dans cette étude presque 500 patients lorsqu'on donne juste l'AVK plus clopidographe par rapport à la triplithérapie avec la clopidographe et l'aspirine elle a montré une diminution importante du risque hémorragique et avec une diminution bien sûr des MACE notamment l'infarctus du myocarde les thromboses de stent et les AVC donc on peut se passer de l'aspirine c'est à partir de là que sont nées les grandes études chez les patients qui sont en fibrillation atrielle et qui vont avoir une angioplastie coronaire ces grandes études elles sont actuellement comme vous les connaissez c'est l'étude l'étude Pioneer qui a enrôlé presque 2100 patients qui a été présentée en 2016 avec le Riva Auxaban l'étude Rudiel avec le Dabigatran 2700 patients et qui a été présentée dans l'ESC 2017 et les deux dernières études Augustis et Rantrust avec l'Apixaban l'étude Augustis c'est la plus intéressante qui avait enrôlé le plus grand nombre de patients et qui a été présentée en 2019 ainsi que l'étude entre autres alors le critère principal de jugement de toutes ces études était toujours un sénagement cliniquement significatif alors que le critère secondaire était l'apparition d'un MACE donc si je vous donne la même conclusion de toutes ces études c'est que chez les patients qui sont revascularisés par angioplastie avec implantation d'instinct coronaire et atteints de fibrillation atriale une bithérapie AOD plus inhibiteur de P2Y12 permet de réduire le risque de saignement par rapport aux patients traités par une trithérapie comprenant des AVK sans augmentation des événements ischémiques alors quelles sont les doses utilisées des AOD lors de l'association avec inhibiteur P2Y12 et bien dans l'étude Payoneer la dose qui a été utilisée c'est le Rivaoxaban 15 mg sachant que bien sûr c'est la dose qui est infrathérapeutique par rapport à la dose qui a été utilisée dans l'étude Roquette pour la prévention des AVC on avait aussi utilisé le Rivaoxaban 2,5 mg deux fois par jour c'est la dose qu'on utilise dans les sermons qu'on est aigus mais cette fois-ci en tripe-thérapie avec l'indiciteur de P2Y12 pendant 1, 6 ou 12 mois ensuite le relais sera fait par le Rivaoxaban 15 mg pour l'étude réduire le DEMB-GATRAN étudié dans les deux doses fortes qui sont utilisées dans les études pour la prévention c'est-à-dire 150 et 110 et pour l'étude d'Augustis donc la même chose l'APIC-SABON a été utilisé à 5 mg ou bien à 2,5 mg deux fois en fonction du risque hémorragique ou non alors quel inhibiteur de P2Y12 associé à l'AUD alors dans ces études le clopidogal a été utilisé dans presque 90% des cas et dans le reste c'est presque aux alentours de 10-12% qu'on avait utilisé le TIC agréologue donc dans ces études alors quelle durée de la double anti-arrivée en plaquetaire vous savez que la phase initiale d'un cerne en colère aigu est caractérisée par un risque de récurrence ischémique élevé en particulier thrombose de stent subaigu et aigu et qui nécessite un traitement anti-arrivée plaquetaire qui est très agressif ensuite ce risque de récurrence ischémique va diminuer progressivement donc au dépend d'un sur-risque de complications hémorragiques et qui est proportionnel à la durée de la double anti-arrivée sont plaquetaire c'est-à-dire que pendant le premier mois après l'angioplastie coronaire il faut être agressif concernant le traitement anti-thrombotique notamment donc les anti-arrivée plaquetaire qu'il faut vraiment y penser pour ne pas les arrêter de façon très précocement sauf si le risque hémorragique est très élevé alors il faut scorer les patients justement après une angioplastie coronaire donc la société européenne de cardiologie donc insiste sur sur les deux scores précise d'apt et le score d'apt ces scores-là vous avez le score précise d'apt qui est beaucoup plus utilisé pendant la période courte du récit pendant les trois premiers mois après l'angioplastie qui prend en compte un certain nombre d'items notamment le taux d'hémoglobine le taux de globule blanc l'âge du patient la fonction rénale alors que le score d'apt il est utilisé après 12 mois donc de l'angioplastie coronaire et qui constitue aussi de plusieurs éléments notamment l'âge du patient la présence du diabète ou pas la présence d'un infarctus dans les antécédents et bien sûr il a tenu aussi en compte le stent son diamètre et sa longueur pour essayer de voir un petit peu le risque après 12 mois si on peut utiliser ou non si on peut prolonger la durée de l'anti-agression plaquetaire alors grosso modo le score présence d'apt c'est un score de risque hémorragique quand il est supérieur au gala 25 le risque hémorragique est très élevé et dans ce cas là donc il faut diminuer de façon très importante donc la durée de la double anti-agression plaquetaire alors qu'après 12 mois le score d'apt c'est un score qui permet donc qui permet donc d'évaluer le rapport bénéfice bénéfice risque d'une d'une double anti-agression plaquetaire quand le score est moins 2-2 après 12 mois donc il n'y a pas de bénéfice sur le risque ischémique mais le risque hémorragique est très fort dans ce cas là on peut arrêter l'anti-agression plaquetaire à 12 mois alors si ce score là à 12 mois il dépasse ou bien supérieur au gala 2 alors il y a un grand bénéfice sur le risque ischémique mais un faible risque hémorragique dans ce cas là il faut penser à ne pas arrêter donc l'anti-agression plaquetaire au moins pendant la surveillance alors sur le plan pratique quelles sont les recommandations de la gestion des AOD et des anti-agression plaquetaire chez les patients avec indication d'angioplastie coroner vous avez ces recommandations sont sorties dans la dernière mise à jour sur l'AFA en 2019 américaine et sur la revascularisation médicardique de la société européenne en 2018 je vous ai rassemblé un petit peu ces deux consensus sur une seule slide c'est vous montrer que ici le consensus américain de façon très c'est-à-dire ils ont une approche par défaut tous les patients ici ont rangé l'aspirine tous les patients l'aspirine ils l'apprennent juste pendant la phase d'hospitalisation c'est-à-dire en péri-interventionnel pendant une semaine presque et à la sortie on garde l'association clopidogrel et AOD pendant le clopidogrel pendant 12 mois et l'AOD bien sûr on le continue alors ensuite en fonction du risque ischémique ou bien du risque hémorragique quand le risque ischémique est important et bien bien sûr l'aspirine on peut donc le prolonger jusqu'au premier mois de l'angioplastie coronaire pour ensuite garder que le clopidogrel pendant un mois et ici regardez très très bien ils peuvent on peut garder le clopidogrel après 12 mois si le risque ischémique est très élevé c'est là où il faut absolument voir le score d'APT quand le risque hémorragique est très important et bien l'aspirine c'est la même chose que l'approche par défaut donc ils la mettent juste pendant la période péri-interventionnelle c'est-à-dire avant la sortie du patient et ensuite le clopidogrel et continuer juste pendant 6 mois quand le risque hémorragique est très très important et bien sûr l'AOD il est continué bien sûr à forte dose en fonction de l'association alors pour la recommandation européenne automatiquement ils ont revoir en fonction du risque ischémique et du risque hémorragique quand le risque ischémique est très important et l'on porte sur le risque hémorragique et bien on garde le clopidogrel pendant 12 mois et l'AOD toujours alors que pour l'aspirine ils préfèrent la mettre pendant un mois on peut on peut la laisser pendant 3 mois ou bien 6 mois en fonction toujours du scoring en fonction bien sûr des états cliniques est-ce que le risque ischémique et en fonction bien sûr des données de l'angiographie des données du stenting qu'on avait mis c'est pour ça que c'est un autre message que je lance à mes amis cathéteriseurs c'est que lorsqu'ils mettent une angioplastie le compte rendu de l'angioplastie il ne faut pas seulement de noter le compte rendu mais d'avoir une approche pragmatique pour essayer de dire voilà telle stéginémie telle longueur est-ce que la lésion était complexe ou pas est-ce que effectivement j'ai une lésion qui permet de garder la double anti-agression plaquette quand le risque ischémique est très élevé pour le risque hémorragique quand il est acceptable il n'est pas très important donc l'aspirine pendant un mois quand le risque hémorragique est très important et donc là l'aspirine encore une fois juste pendant la période péri-interventionnelle alors pour pour remémorer un petit peu ces risques ischémiques et ces risques hémorragiques c'est très très important cette slide qui vous montre un petit peu quels sont les patients qui sont à haut risque hémorragique et chez lesquels on va mettre l'OD plus le clopidogène et l'aspirine juste pendant une semaine après l'enjeu plastique alors ces patients le sujet âgé quand il y a une dysfonction cognitive quand le patient prend un OD comme le sujet qu'on en parle les antécédents de saignement quand il y a un saignement actif quand le patient a déjà saigné sur double intégration plaquette bien sûr chez les femmes ils ont toujours un risque hémorragique de les élevés quand il y a mal du foie quand il y a une anémie ou bien thrombocytopénie ou bien quand le patient présente un ulcerpe psychique c'est comme c'est exactement vous trouvez ici plusieurs items qu'on a trouvé chez notre patient c'est pour ça qu'on avait choisi chez lui donc ce régime là alors quand le patient il a un risque ischémique lesquels donc vous avez en fonction du patient ou bien en fonction de l'enjeu de plastique encore une fois les patients quelqu'un qui avait un saignement de coroner quand il y a un événement ischémique récurrent ou d'aptes ou bien quand il y a des antécédents de thrombose de stent et pour risque d'élever d'enjeu de plastique quand la longueur totale du stent est aux alentours de 60 mm quand le patient a plusieurs stent ou bien quand les lésions sont complexes alors si on revient à notre patient alors quel est le régime qu'on lui a donné donc on lui a donné du clopidogrel un AOD aspirine en péri-interventionnel juste pendant l'hospitalisation puisqu'il avait un risque hémorragique qui est très élevé ensuite on avait gardé l'AOD le clopidogrel pendant un an ensuite à 12 mois donc il faut recalculer le score d'aptes pour décider est-ce qu'on va garder l'AOD seul à vie ou bien est-ce qu'on pourrait l'associer n'oubliez pas que le patient a aussi un risque ischémique qui est très très élevé alors quelle est la dose qu'il faut utiliser en principe quand le risque hémorragique est très élevé il faut donner toujours la dose la plus réduite 15 mg du rivaroxabon qui a été utilisé dans l'étude par UNIR mais attention quand le patient a une hémorragie digestive comme le cas de notre patient le rivaroxabon avait montré qu'il y a toujours et ça donne des lésions une hémorragie digestive beaucoup plus importante par rapport aux autres sinon on peut utiliser le dabigatron le 110 ou bien le 150 en fonction du risque hémorragique l'apixabon la même chose le 2,5 et le 5 mg si le risque hémorragique est très élevé lorsqu'on arrêtera l'un des anti-agréments paquetaires donc on va bien sûr augmenter la dose à 5000 grammes deux fois après la cicatrisation bien sûr du ulcère et bien sûr on lui a donné un IPP avec suivi au long terme sous forme de numération pour essayer de déceler une éventuelle déglobalisation et bien sûr une fibroscopie gastrique pour voir la cicatrisation de son ulcère donc quels sont les points forts de l'association AOD chez quelqu'un qui est un angioplastique coronneur donc si je vais essayer de répondre un petit peu sur les questions avec lesquelles j'ai commencé quel est le type d'anticorps dont on choisit donc AVK ou AOD donc d'oblige je vous dis que AVK AVQ et l'AOD il est invaincu donc il faut absolument donner l'AOD quelle est la durée de la triplothérapie antithrombotique la durée c'est en fonction du risque hémorragique et ischémique il faut toujours avoir une approche pragmatique en fonction des états cliniques en fonction du score en fonction des données de l'angioplastique coronneur et généralement l'aspirine c'est qu'il faut abonder de façon très 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 élevé et ensuite pour laisser le leucolpidogrel ou bien l'autre inhibiteur en fonction du risque ischémique et l'AOD 12 mois après quel est l'entier agréant plaquettatif doit être arrêté lors de la transition est-ce que c'est l'aspirine est-ce que c'est l'inhibiteur de l'AP2-GAR12 il y a ici beaucoup plus on arrête l'aspirine et on laisse l'inhibiteur de l'AP2-GAR12 quelle est la dose de l'AOD dans la combinaison donc généralement quand le risque hémorragique est très élevé on donne la dose moindre quand le risque ischémique est très élevé donc on garde la dose qui a été démontrée pour prévenir les AVC lequel est l'inhibiteur de l'AP2-GAR donc les recommandations actuelles préfèrent beaucoup plus l'AOD préfèrent beaucoup plus le clopidogrel mais s'il y a un antécédent de thrombose de sain sous clopidogrel ou bien si on a fait un test de résistance donc là il faut arrêter on peut switcher vers l'outil carré lors mais sachez que le risque hémorragique est élevé dans ce cas il faut penser à diminuer probablement la dose de leur D pendant cette association ensuite quel est le traitement antithrombotique optimal à partir de 12 mois bien sûr vous l'avez compris c'est là où D on peut ajouter un anti-agrégant si le risque ischémique l'emporte après 12 mois et que le risque hémorragique est devenu faible donc en conclusion la difficulté du choix thérapeutique est une situation fréquente et délicate pour les patients chez qui on indique un AOD après une osioplastie coronaire c'est pour ça qu'il faut donc avoir un bon choix du stint je vous ai montré que les stints actuellement de deuxième troisième génération permettent de réduire la durée à un mois la balance risque hémorragique risque ischémique elle doit être individuelle dynamique en fonction elle ne doit pas être autant en temps donc c'est en fonction donc à chaque moment après des mois on peut toujours recalculer ce risque hémorragique ou bien ce risque ischémique pour essayer de trouver quel est le meilleur régime pour prévenir à la fois les thromboses de stint l'ischémie coronaire et bien sûr les AVC selon l'AVC l'AVC au lieu d'un AVK il faut absolument toujours qu'il y ait l'AVC si triothérapie dose faible ou forte en fonction du risque ischémique hémorragique l'IPP il faut toujours donner une protection gastrique parce que les AOD et la double anti-agrope augmentent le risque d'hémorragie et à l'issue de l'hospitalisation l'attitude proposée doit être claire et notifiée dans le courrier de sortie en indiquant la teneur la qualité et la durée de traitement et là j'insiste encore une fois le message pour les interventionnels il faut absolument qu'ils prescrivent qu'ils notent sur le compte-rendu de sortie que le patient a un bon risque ischémique ou non pour essayer de diminuer les dégâts mais un grand problématique si le terrain qui est à la fois un grand risque hémorragique et ischémique en même temps et là parfois on a besoin d'une discussion de staff multidisciplinaire je pense le professeur Douaou donc c'est là l'intérêt de son sujet qui va nous parler un petit peu des situations un petit peu difficiles contre cette association voilà je vous remercie qui va nous parler d'un petit peu d'un petit peu Sous-titrage FR ?